Musique Je déclare ouvert le 140e concours de bestiaux de la ville de Libonne. Musique Il faut en retenir, déjà une première chose c'est qu'il a fait très beau, c'est quand même beaucoup plus agréable pour les bêtes, les éleveurs et les spectateurs. On peut en retenir surtout, c'est qu'on a eu la chance qu'il y avait des bêtes dans toutes les catégories, pratiquement toutes les catégories de race élevée dans notre région du Pays de Côte. Et puis surtout la qualité, la qualité était formidable aujourd'hui comme d'habitude d'ailleurs. Musique On se compare aux autres éleveurs, déjà, voir la qualité qu'on a chez nous, parce qu'on reste chez nous, on ne sait pas comment on est par rapport aux autres. Ensuite, moi je fournis des bouchers, donc de la région, donc ça va permettre de faire un coup de publicité, faire connaître les bouchers qui font de la bonne viande. Musique Mais écoutez, à une époque où on parle beaucoup de mondialisation, on dit aussi que de plus en plus il faut manger avec des produits de proximité. Et effectivement, c'est l'occasion d'une telle foire au Bessio de voir que nos éleveurs, je viens de le dire, produisent de la qualité. C'est de sensibiliser les enfants au fait qu'il faut manger aussi de la viande, il faut manger des légumes, il faut manger des produits qui sont faits par les gens qui sont des locaux dans ce domaine. Et qu'ils découvrent que la nourriture au niveau du local est une nourriture là aussi de qualité. Donc c'est un des buts, et puis c'est le but aussi de faire continuer à faire connaître la ruralité, puisqu'il y a la ville, mais le monde rural est un monde qui est en difficulté à l'heure actuelle. Et je crois qu'on a besoin des uns et des autres pour continuer à progresser au niveau du territoire.